Bonsoir chers amis, ce soir j'ai envie de vous parler d'un truc fondamental de notre environnement, il s'agit de l'eau. Alors je tiens à préciser qu'il y a des inondations depuis des semaines et des semaines en Bretagne ou partout venant de l'Ouest, que je n'en parle pas et si je n'en parle pas ça ne signifie pas que je m'en fous ou que je suis indifférente, mais c'est uniquement parce que je ne peux pas être partout. C'est un problème de disponibilité mais bien évidemment je ne rate rien des informations et donc je vois effectivement la situation. Alors en fait il faut que je vous explique que j'ai une relation particulière à l'eau. Vous me direz on l'a tous mais non je pense que j'ai une situation plus particulière encore. Pourquoi ? Alors parce que mon papa avait un herbage avec une petite rivière. Une petite rivière entre Saint-Ostreberte et Pavilly. Je suis un peu en rond, excusez-moi. Et j'ai des souvenirs d'enfance là-bas absolument extraordinaires. Des souvenirs de pêche notamment avec ma petite sœur. Mon père avait acheté des alevins de truite et il avait lâché les alevins de truite et donc il y avait des truites quoi. Et donc avec ma petite sœur on allait pêcher à la ligne là-bas. Et j'ai des souvenirs incroyables. J'adorais ça, j'adorais ça. Et c'est marrant d'ailleurs, j'ai un truc marrant à vous raconter sur le sujet. J'ai fait un rêve il y a assez longtemps, il doit y avoir une vingtaine d'années peut-être. Vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr. Je vous jure que je ne vous mens pas. C'est Claude Villers qui disait « Seuls les fous rêvent en couleur ». On peut penser que je suis folle, ça ne me dérange pas. Je sais que c'est fou donc ce n'est pas grave. Mais notamment justement, ce rêve en question était un truc absolument incroyable. Je vous jure, je ne vous mens pas. Ça se passait en Hollande et il y avait un moulin à vent. Et tout le moulin à vent était posé sur une espèce de... Pas sur une mer en fait. Non, ce n'est pas une mer. C'était une profondeur faible en fait. C'était une profondeur de 20 ou 30 centimètres peut-être. Et on voyait à travers l'eau les algues et le sol véritable. Alors cette image-là me vient, je vais vous expliquer. Cette image-là, en fait ce rêve-là, venait d'une image de la source de l'Ostreberthe qui est à Saint-Ostreberthe, le village où j'habite. Et quand j'étais toute petite, je me souviens que mon père allait chercher avec un camion à eau. A l'époque, il n'y avait pas l'eau courante à la maison. Et donc pour donner à boire à ces bovins, ils venaient avec un camion à l'eau. Et on appelle ça un pûcheux en fait. Ils prenaient le pûcheux et ils remplissaient le camion à l'eau avec le pûcheux. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'était fastidieux comme travail. Toujours est-il que moi je me revois en train de poser mon regard sur l'Ostreberthe, donc sur la source qui coulait. Donc c'est profond de 20 centimètres, peut-être de 30 centimètres. Sur je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 mètres de large. Mais on voyait par contre le verre vif de la mousse trempée à travers l'eau. Pour moi c'est un spectacle absolument extraordinaire. Enfin bref. Et donc en fait ce rêve-là, c'était ça. C'est-à-dire que tout autour du moulin, je devais être un petit oiseau probablement. J'étais un oiseau ou bien j'étais le... En fait je suis l'oiseau rouge et blanc dans le film Dinosaure. Pardon, le film Dinosaure. Vous voyez le film Dinosaure. L'oiseau rouge, l'oiseau noir avec la queue rouge et les bouts des ailes rouges, c'est de moi dont il s'agit. Et donc je devais être ces petits oiseaux-là probablement. Et donc je survolais le niveau de l'eau comme ça. Et figurez-vous que j'étais en train de nager la brasse à côté de Belmondo. Oui je sais, je sais, c'est extrêmement comique. Je nageais la brasse à côté de Belmondo dans 30 centimètres d'eau. Il n'y a que les rêves qui permettent ce genre de fantasme. Mais c'est la vérité, je vous jure que c'est la vérité. Enfin bref, quand je me suis réveillée, je suis partie à rigoler toute seule mais comme c'était pas possible. Enfin voilà, et pourquoi je vous parle de ça ? Oui en fait, l'eau qui court dans un ruisseau, ça me fascine. Vous n'avez même pas idée quoi, vraiment. Et donc si j'étais extrêmement riche, je remettrais bien en route plein de moulins sur toutes les rivières. Vraiment j'aimerais bien quoi, c'est un truc qui me botte vraiment. Et j'ai toujours gardé, et du coup c'est vrai que oui, étant de Saint-Austroberte, évidemment j'ai une relation particulière avec cette rivière. Et avec la Seine. Alors avec la Seine, j'ai un autre... Alors on va faire en fait le rue, la petite rivière, la rivière, le fleuve, etc. Puis on va bien finir par arriver au Havre. En fait, avec la Seine, alors évidemment la Seine, en Seine maritime, nous avons la Seine avec les méandres, etc. Avec Duclair, Côte-Beck et tout ça. Et quand j'étais enfant, ce qu'on faisait avec mon père quelquefois, c'est qu'à marée basse, on allait, donc le niveau de la Seine était plus bas, et on allait se promener sur le bord de la Seine. Et alors mon père récupérait des galets percés. Parce que figurez-vous que dans la Seine, les galets percés, ça a une signification particulière. C'est que ce sont des galets qui servaient aux hommes de la préhistoire pour pêcher dans la Seine. A l'époque où il n'y avait pas de PCB et de toutes ces merdes-là. Les poissons étaient bons à manger, donc eux ils pêchaient les poissons dans la Seine. Et puisque j'en suis à parler de mon papa, décidément je parle beaucoup de lui aujourd'hui. Justement ce film Dinosaure, on va venir là, en fait on passe de l'eau au dinosaure, ce qui n'est pas si stupide que ça. Donc le film je l'ai découvert la semaine dernière. Alors il faut savoir que j'ai une relation très particulière avec les dessins animés. Because, parce que j'ai toujours adoré les dessins animés. Je suis une fan absolue, quand j'étais enfant j'étais complètement dingue des dessins animés d'Ouald Disney. Donc à cette époque-là évidemment c'était l'époque de Monsieur Cinéma. Et donc c'était Pierre Tchernia qui faisait une fois par an une émission spéciale. Et on avait droit à un petit morceau d'un long métrage de Walt Disney. Et les gens téléphonaient pour voter. Enfin nous on ne téléphonait pas, mais les autres téléphonaient. Et donc on avait des petits bouts comme ça. Mais pour nous c'était absolument merveilleux. Donc c'est vrai que quand nos enfants, enfin quand mes filles étaient petites, et qu'il y a eu les magnétoscopes et tout, je me disais mais on peut acheter des longs métrages, en DVD, en cassette pour nos enfants. Enfin c'était absolument merveilleux quoi. Pour moi c'était vraiment la révolution quoi, vraiment. Enfin bref, avec toutes ces histoires-là, du coup, en plus la citation que j'ai sur mon blog, sur l'un de mes deux blogs, il y a une citation d'Ouald Disney. Au sujet des rêves, suivez votre rêve, etc. Et suivez-le sans tenir compte de ce que les gens disent et tout ça. C'est une citation d'Ouald Disney. Et en fait je suis l'inspiratrice moi de Ouald Disney et de Ouala Warner, enfin de tous les gens qui font des dessins animés. En général ils s'inspirent de moi pour plein plein de trucs. En fait je ne fais plus vraiment attention à ce que j'inspire. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Et donc je suis notamment l'inspiratrice de La Reine des Neiges aussi. Mais je reparlerai un autre jour. Mais là je vais plutôt vous parler du film Les Dinosaures. Parce que le scénario est inspiré de mon papa. Alors il faut savoir que mon papa, Roland Niel-Aubin, avait une passion qui était la préhistoire. Il n'avait qu'un oeil. Il avait perdu un oeil quand il était enfant. Mais il était, comme tous les gens qui n'ont qu'un oeil en général, l'oeil qui fonctionnait avait une acuité beaucoup plus pointue que quelqu'un d'autre. Et notamment il était extrêmement doué pour repérer les pierres taillées dans ses champs. Donc quand il labourait sur son tracteur, quand il labourait ses champs, et qu'il y avait une pierre qui sortait, il avait le coup d'oeil tout de suite pour savoir si c'était une pierre taillée ou pas. Donc ce qui fait que chez mes parents, enfin chez ma mère maintenant puisque mon père est décédé, il y a une vingtaine de caisses pleines de cailloux. Et le grand regret de mon papa, c'est qu'aucun de ses enfants, ni de ses petits-enfants, n'ont jamais eu ce virus-là. Et il a des pierres taillées extrêmement précieuses qui sont en vitrine dans la mairie de Saint-Ostre-Berte. Et certaines qui doivent être des reproductions qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ou quelque part. Enfin, il y a un chercheur du CNRS qui était venu faire des recherches sur le site de Saint-Ostre-Berte, suite à ses découvertes. Et notamment, il s'est passé un truc très étrange, figurez-vous, c'est qu'il a retrouvé sur nos terres, au Hameau du Pivard, une pièce qui était complémentaire d'une autre pièce qui a été trouvée à l'autre bout du village. Et quand on a mis les deux pièces l'une en face de l'autre, on s'est rendu compte qu'elles s'emboîtaient parfaitement. Et donc, elles étaient complémentaires l'une de l'autre. Ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et mon père était absolument persuadé, je sais parce qu'une fois il me l'a dit, il était absolument persuadé qu'il avait une mission de l'ordre du divin, vraiment, par rapport aux hommes de la préhistoire. Comme si les pierres qu'il ramassait étaient porteuses de quelque chose de magique. C'est assez étrange. Mais bon, c'est lui qui m'avait expliqué ça, mais je pense qu'il ne l'a jamais dit à personne. Mais il m'avait raconté ça. Et donc, évidemment, moi je l'ai raconté à Thomas, qu'il l'a raconté aux gens qui ont fait dinosaure. Et voilà le pourquoi du scénario, l'histoire de la dent, justement, si vous regardez le film Dinosaure, il y a une histoire de dent, pas de diplodocus, mais je ne sais pas le nom, d'animal préhistorique. Et il y a une dent qui va la main et qui va justement retrouver sa place à un endroit où quelqu'un fouille. Voilà le pourquoi. Alors dans le film Dinosaure, on va essayer d'éplucher un petit peu en même temps. Alors dans le film Dinosaure, je suis l'inspiratrice notamment du dinosaure qui a un trou dans la collerette. C'est parce qu'en fait, j'ai un trou dans la cloison nasale. Moi, là, tel que vous voyez. C'est pour ça que je me balade avec un anneau d'ailleurs. Je me balade avec un gros anneau, là, comme ça. Comme on fait avec les taureaux, les bœufs et tout ça. Comme un taureau, je suis comme un taureau en fait. Non mais c'est pas une blague. Alors pourquoi j'ai un trou dans la cloison nasale ? Et bien tout simplement parce que quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, je saignais énormément du nez et tout le temps. Et donc, il a fallu que j'aille me faire cautériser la plaie. Le problème, c'est que je suis tombée sur un boucher. Figurez-vous. Et alors le mec, il a commencé par m'endormir la zone. Et puis au moment où il a fini de m'endormir la zone, je ne sais plus comment il avait fait d'ailleurs, le téléphone sonne. Il avait un pote qui était en train de l'appeler. Alors en plus, c'était la fin de journée. Le mec était complètement claqué et tout. Je le faisais vraiment chier. C'était vraiment... Je me souviens, j'étais au lycée Jeanne d'Arc, donc j'avais aux alentours de 16 ans. Et le téléphone sonne. Là, c'était un de ses potes qui l'appelait. Le mec, au bout d'une demi-heure, il était toujours là. Il était toujours au téléphone. Et moi, j'étais comme un con sur le machin, avec la gueule complètement anesthésiée. Et je ne sais plus pour quelle raison. En gros, il m'a ratée. Et en fait, il m'a complètement défoncée la cloison nasale. Donc, quelquefois, on ne le voit plus. On ne le voit plus maintenant, mais ça cicatrise quand même. Mais mes filles se foutent de ma gueule. Quand tu rigoles, on voit le trou dans ta cloison nasale. Et en fait... Voilà, je suis une bête curieuse. Je suis une bête curieuse. Et donc, voilà pourquoi le dinosaure... Voilà le mot que je cherchais. Dinosaure. Voilà pourquoi le dinosaure, il a un trou dans la colorette. Enfin, voilà. Il doit y avoir d'autres choses qu'il y avait dans le film, qui viennent de chez moi. Mais je ne me souviens pas. Je suis désolée. Et je ne me souviens même plus si c'est Disney ou pas. Je crois que c'est Disney qui l'a produit. Ou qui l'a coproduit. Il me semble. Sinon, accessoirement, je suis aussi la muse de Tim Burton. Tiens. Pendant qu'on y est. On n'est pas à ça près, franchement. Cinq. Un. 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 Merci.